Le 31 décembre va se dérouler à Tours, le premier Open international d'échecs du nouvel an. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, Christophe, en quoi consiste exactement ce rendez-vous ? Alors en fait, c'est une compétition qui va se dérouler dans les locaux de l'échiquier Tourangeau et qui va réunir une cinquantaine de joueurs qui viennent de la France et puis de certains pays étrangers. Il y a des grands joueurs d'échecs en Touraine ? Il y a des grands joueurs d'échecs en Touraine et en particulier à l'échiquier Tourangeau, oui. C'est là où ils sont tous centralisés. Ils ne sont pas tous là, il y a d'autres clubs sur la Touraine. Sur la région centre, il y a deux pôles où il y a beaucoup de clubs sportifs. Il y a d'abord Tours où il y a deux ou trois associations sportives et puis Orléans. Quels sont les enjeux de cet Open ? Alors en fait, l'échiquier Tourangeau est une très vieille association sportive qui a plus d'une centaine d'années, créée au début du siècle, qui a eu des hauts et des bas et qui s'est stabilisée depuis une vingtaine d'années. Actuellement, il y a combien de personnes ? Alors il y a 150 adhérents au club avec un tiers de jeunes et deux tiers d'adultes. Et puis depuis, on va dire, une dizaine d'années, le club s'est plutôt stabilisé, a créé des animations. Donc des compétitions qui étaient plus des compétitions courtes sur une journée ou deux. Et puis l'idée est venue, puisque le club avait de bons résultats sportifs, de créer un Open qui permettrait de montrer un peu la notoriété de Tour et de son échiquier Tourangeau. D'accord. Donc l'idée, c'est effectivement sur plusieurs jours ? Donc ça va durer cinq jours. Il y aura parfois deux rondes. Alors nous, on appelle ça là des rondes. Ce sont des matchs. Ça consiste en quoi des rondes ? Alors une ronde, c'est simplement une partie entre deux joueurs et les cadences sont relativement longues. Donc ça veut dire que les parties peuvent durer entre trois et cinq heures. Ah oui ! Donc ça veut dire une ronde. Il faut rester concentré pendant trois à cinq heures. Donc il faut rester concentré trois à cinq heures. Et sachant que certains jours, il y aura deux rondes. Donc ça veut dire qu'on passe toute la journée à jouer aux échecs. Ah mais on peut jouer pendant dix heures d'affilée. Ah on peut jouer pendant dix heures d'affilée, oui. C'est quoi selon vous les qualités d'un bon joueur d'échecs ? Alors tout d'abord, il faut être très patient puisque les parties durent très longtemps. Il faut avoir une bonne chaise, être confortable. C'est important. Il faut avoir une bonne pratique du sport. Cela veut dire aussi une pratique régulière des échecs pour travailler ses ouvertures, ses milieux de parties et ses fins de parties. Donc une bonne mémorisation et puis avoir le sens du jeu et de la gagne qui permet aux joueurs d'aller jusqu'au bout de la partie et puis de savoir rebondir même s'il a perdu la partie lors de la prochaine ronde. Alors il y aura Paul Pascal Lerat qui est l'arbitre de cette rencontre. Quel est son rôle exactement ? Alors son rôle c'est d'accueillir les joueurs et puis de pouvoir construire en fait les rencontres puisque l'on va opposer les joueurs deux à deux en fonction de leurs résultats. Donc c'est lui qui va réaliser ce que l'on appelle les appariments, ce qui va permettre au fur et à mesure de la compétition de pouvoir tirer les premiers de la compétition. En tout, combien de personnes attendez-vous dans le cadre de cette open ? On en a 50 d'inscrits environ. On sait qu'il y aura toujours des intervenants de dernière minute. Jusqu'à quand est-ce qu'ils peuvent s'inscrire ? Jusqu'à la dernière minute, donc jusqu'au 27. Il faut avoir un niveau quand même particulier ou toutes les personnes qui aiment jouer aux échecs sont les bienvenus ? Alors il n'y a pas de niveau particulier puisque dans ceux qui se sont inscrits, on a des enfants. Donc ça commence vraiment au niveau débutant. À partir de quel âge les premiers inscrits ? Ils ont 7 et 8 ans. Ah ouais, carrément ! Très très jeune. Pas mal ! Et puis on peut aller jusqu'à des joueurs vraiment expérimentés qui ont des niveaux quasi internationaux. Donc en fait le rôle de l'arbitre c'est de réaliser les appariments pour permettre aux joueurs de se rencontrer entre niveaux équivalents. Donc un joueur de 7 ans peut se retrouver avec un joueur beaucoup plus âgé ? Tout à fait. Pour moi l'intérêt du jeu d'échec c'est qu'il n'y a pas de frontière finalement. C'est une compétition qui permet de réunir des adultes, des enfants, des hommes, des femmes, des gens valides, des gens non valides. Et tout le monde est sur le même pied d'égalité. On se retrouve confronté à des pièces qu'il faut bouger. Elles ne sont pas toutes grandes comme ça ? Alors celles-là sont un peu particulières. C'est plus un jeu de démonstration mais c'est des jeux qui sont normés, réglementés. Donc là vous avez deux pièces. Ah elles sont très légères. Je pensais qu'elles étaient un peu plus. Celles-là sont très légères. Mais vous voyez là celles-ci elles sont quand même un peu particulières. Voilà. Là vous tenez le roi et moi j'ai la dame. Ah oui. Voilà. On les reconnaît à leur petit... Le petit chapeau de la pièce. Voilà. Et en fait dans la compétition le rôle de l'arbitre va être de réaliser les appariments. Et au fur et à mesure de la compétition en fait les joueurs de même niveau vont se retrouver et on aura le classement final qui permettra de savoir qui est le premier. À l'année le club est ouvert à tous ? Alors on est ouvert tous les jours du lundi au samedi de 17 à 20 heures sauf le mercredi et le samedi puisque là on a une amplitude horaire plus grande de 14 à 20 heures. D'accord. Donc du lundi au samedi tout le monde peut venir nous voir, on peut les accueillir pour leur montrer où, comment on joue avec les pièces d'échecs, soit réaliser de véritables parties si les personnes le souhaitent. Si par exemple on ne joue pas aux échecs mais qu'on veut regarder comment ça se passe, parce que c'est vrai que c'est toujours intéressant d'assister à l'open. Je dirais même que c'est l'occasion rêvée puisqu'à Noël les gens sont souvent en vacances, ils peuvent venir 5-10 minutes pour regarder comment se déroule la compétition. Puis s'ils veulent rester plus longtemps on peut même leur expliquer certaines parties, certaines phases de jeu puisqu'il y aura une salle de débriefing. Voilà donc rendez-vous aux 3 rues Molière à Tours. Pour plus d'informations il y a le site internet qui s'est affiché en bas de votre écran et donc cet open ce sera du 27 au 31 décembre. Tout de suite vous l'attendiez, vous l'attendez derrière votre écran, on l'attend sur ce plateau, on reçoit tout de suite le Père Noël.